Dans cette série de DIY on Wheels, nous construisons avec le constructeur de moto Kuhn Derwarder un café racer de A à Z. Dans les précédents épisodes, nous avons réalisé un tout nouveau sous-châssis aux dimensions du réservoir original et de la selle du café racer. La dernière fois, vous avez vu comment j'ai réalisé le sous-châssis, et ceci à partir du châssis original avec le réservoir et les reposes-pieds. Et cela a bien réussi, même si je le dis moi-même. Aujourd'hui, je continue avec les reposes-pieds, parce qu'évidemment, lorsque vous construisez un café racer, vous mettez aussi un nouveau guidon avec des clip-ons qui seront placés directement sur les montants. Pour cela, vous aurez bien besoin d'une position assise plus sportive, et vous l'obtiendrez en utilisant des rear-sets. Vous les voyez ici, et ils vont tantôt reprendre les fonctions des accessoires originaux. L'avantage de ces sets, c'est que vous pouvez les placer là où vous le souhaitez, plus en avant, plus en arrière, en fonction donc du conducteur de la moto. Ce que vous devez encore faire, c'est réaliser un support pour les fixer. Si vous les replacez ici, ils auraient évidemment peu d'utilité. Je vais donc effectivement placer le set vers l'arrière. Et donc, je vais d'abord devoir réaliser un support. Je vais d'abord faire une recherche sur Internet. Peut-être que quelqu'un a déjà fait cela un jour, et que je pourrais donc prendre des idées, questions, positions ou montage. Hélas, on ne trouve pas grand-chose à ce sujet. La plupart des gens qui transforment une moto utilisent vraisemblablement les repos-pieds originaux. Donc, je vais devoir moi-même imaginer comment je vais réaliser cela. Pour commencer, je retire les accessoires originaux du châssis. Ensuite, je peux faire un moule en carton fort et déterminer ainsi où viendront les nouveaux repos-pieds. Ici, vous voyez les points de fixation originaux. Ce n'est pas nécessaire de les réutiliser tous. Je vais n'en réutiliser que deux, ces deux-ci. Je vais maintenant d'abord faire un moule en carton que je vais ensuite reporter sur la plaque en acier. J'utilise pour cela une plaque en acier de 4 mm. Cela ne doit pas non plus être trop épais. Un centimètre, c'est exagéré. Mais évidemment pas non plus un ou deux millimètres, car cela doit être suffisamment solide pour pouvoir s'y appuyer quand c'est nécessaire. Je vais essayer de reprendre cette forme du châssis. C'est l'avantage de cette option, car vous pouvez aussi tout enlever ici et souder un support, mais alors vous vous retrouvez à nouveau avec une seule position. Si plus tard, vous revendez cette moto à un conducteur plus petit ou plus grand, vous pouvez alors simplement faire une nouvelle plaque et réutiliser tous les accessoires sans abîmer le châssis en soudant. Le but est maintenant de réaliser un moule qui s'adapte le mieux possible au châssis existant. Kuhn se base sur la position de la selle pour estimer la position assise. Ainsi, il sait à peu près où les repose-pieds doivent venir. Comme vous le voyez, ce point sur le châssis est fort en avant. Je vais donc faire une petite plaque qui s'adapte ici dedans, donc cette pièce ne peut pas encore être enlevée. La forme le long du châssis, vous la voyez ici, est parfaitement la même. Maintenant, je dois encore déterminer jusqu'où le support peut aller en arrière. Ceci est le premier projet. Ce qui apparaît immédiatement, c'est que le support vient très près contre le point arrière. Je vais donc tantôt devoir faire attention de plier davantage le support afin qu'il sorte un peu plus vers l'extérieur. Ainsi, il n'y aura pas de problème avec la fixation. Vous devez aussi faire très attention avec cette béquille latérale et aussi avec l'échappement. Et il ne faudrait pas que nous ayons alors des problèmes avec les repose-pieds. Ne les fixez pas encore complètement, mais bien avec les manchons. Ainsi, vous saurez où ils viendront. La pédale ne doit pas pouvoir tourner entièrement. Donc, vous voyez qu'ici, il y a encore suffisamment de jeu avec l'échappement. Donc maintenant, je peux reporter ce petit moule en carton sur la plaque en acier. Et pour cela, j'utilise à nouveau une pointe à tracer. Ensuite, la pièce est polie avec un disque et est forée aux bons endroits. Pour pouvoir expliquer ce principe, Kuhn a déjà réalisé ce support. Je vais provisoirement utiliser les boulons originaux. Parce qu'ils ont un autre filet que le simple boulon M10 que vous pouvez acheter en magasin. Donc, provisoirement, utilisez les mêmes. Vous voyez qu'il y a ici une différence de niveau sur le châssis original. Donc, j'ajoute encore une rondelle. Je monte aussi momentanément l'échappement. Maintenant, encore voir si le nouveau Rersets passe bien avec l'ensemble. Derrière, aussi mettre des rondelles. Ceci est un contre-écrou livré avec l'ensemble. Généralement, celui-ci a un bord bleu en plastique, mais celui-ci est blanc. Le fonctionnement est évidemment le même. Cet écrou assurera que les éléments ne pourront pas se desserrer. Évidemment, je ne vise pas encore à fond, parce que je veux juste essayer si tout s'emboîte bien. Et ensuite, je vais à nouveau tout enlever. Ici, vous voyez le Rerset gauche à la position qu'il aura finalement. Donc, tout cela est parfait. Je peux maintenant aussi comparer la position du pied par rapport au système original. A l'origine, le repose-pied est donc ici. La position est maintenant donc pratiquement un pied complet vers l'arrière. A l'origine, le pied se trouvait là et maintenant, il est ici. Je fais la même chose avec la pédale de changement de vitesse. Au départ, elle était ici et le sommet du pied arrive ici. Vous voyez donc bien la différence. Maintenant, vous changez les vitesses ici alors qu'au départ, vous le faisiez ici. De là, le nom de Rerset. Vous déplacez donc l'ensemble vers l'arrière. Le repose-pied est maintenant déplacé vers l'arrière, mais ainsi, vous ne pouvez pas encore actionner le changement de vitesse. Dans le système original, il y a ici une tige réglable. Elle assure le transfert vers la boîte de vitesse. Cette fourche assurera la commutation entre les vitesses par un mouvement en avant ou en arrière. La tige est placée ainsi à l'origine. Maintenant, vous voyez que lorsqu'elle bouge vers le bas, la fourche va vers l'avant. Vous changez donc la vitesse vers le bas. Inversement, vous mettez votre pied en dessous et elle bouge vers le haut. Alors, vous tirez dessus et vous changez vers le haut. Vous voyez que la nouvelle distance est plus grande. Cette tige doit venir depuis cette fourche d'origine, de la boîte de vitesse, jusqu'ici au-dessus. Vous pouvez faire vous-même une telle tige de commutation allongée ou l'acheter. Veillez cependant à ce que celle-ci ait des deux côtés un filetage opposé afin de pouvoir régler plus tard le mouvement transféré. Maintenant, je peux tester s'il est possible de passer les vitesses. Vous voyez qu'il est ici au point mort. Je vais d'abord essayer la première vitesse. Donc, première vitesse, point mort, vers le haut, deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième et cinquième. L'aspect changement de vitesse du rear-set est prêt. Si je démonte tantôt le tout, je vais encore retirer ce support parce qu'on n'en a évidemment plus besoin. Maintenant que ce côté est terminé, je peux commencer le côté droit, le côté frein, et nous pouvons prendre ce support comme exemple pour les mesures. Mais cela, nous le verrons dans la deuxième partie de cet épisode de DIY on Wheels. Koon montrera alors comment réaliser entièrement la deuxième plaque de support et nous testerons évidemment aussi si la position assise est bonne.